À 22h51, on a eu cette information qu'on voulait partager avec vous, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est très triste. L'ancien capitaine de Saint-Étienne et de l'équipe de France dans les années 60-70, Georges Beretta, est décédé mardi des suites d'une longue maladie, donc à l'âge de 77 ans, c'est Saint-Étienne qui l'annonce ce soir. Beretta évidemment, 343 matchs avec le maillot des Verts, 68 buts entre 66 et 74, champion de France à six reprises, il avait gagné trois fois la Coupe de France. Guirou, là, je ne sais pas si je vous apprends la nouvelle ou si vous le saviez. Oui, vous me l'apprenez, pour moi c'est un ami à chaque fois que je vais à Saint-Étienne, il faisait partie des gens que je rencontrais, extrêmement courtois, extrêmement bien éduqué, n'ayant pas gagné des fortunes, à l'époque où il jouait, il ne gagnait pas des fortunes, mais ayant prévu de jouer, de vivre très honorablement le reste de sa vie, vraiment, nous sommes dans des âges où ça arrive. C'était quel joueur, Guy ? Un élier gauche. Oui, non mais d'accord, mais c'était... Alors, c'était un élier gauche trapu, trapu, crochet, très bonne touche de balle, évidemment, du pied gauche, pas mal à droit du droit, mais enfin, un gauche exceptionnel. C'était l'un des premiers éliers gauche, on n'en a pas en ce moment, tiens, pour dire. Est-ce qu'il faut un champion quand même avec les Verts ? C'était la première grande équipe, la première grande équipe, avec Albert Batteux. Et c'est quelqu'un, on parle souvent du Mercato, c'est quelqu'un qui a illustré à son corps défendant le Mercato, puisqu'en cours de saison de 74-75, alors qu'il était à Saint-Étienne, il part à Marseille. Marseille qui était à l'époque le grand rival des Verts, rival Ony, et manque de bol pour lui, Saint-Étienne va être champion, et au match retour à Guichard, Marseille se fait découper par les Verts, et tout le stade chante Beretta une chanson, et évidemment, je pense que ce n'est pas le meilleur souvenir de sa carrière. Surnommé le lutin vert, effectivement, vous l'avez dit 44 fois en équipe de France. Je vais essayer de vous donner un dernier sourire avant de rendre l'antenne. La presse avait dit, il y avait un deuxième joueur qui est parti en même temps que lui, dont le nom m'échappe à cet instant, de Saint-Étienne. Robert Herbin ? Non, 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 un joueur international, et dans la presse disait, Marseille les a décidés en leur offrant une télévision en couleur. On est avec Dominique Battenay ce soir. Bonsoir Dominique, vous avez joué, vous, avec Georges Beretta. J'imagine que ce soir, vous êtes très touché. Bien sûr, je suis très touché, parce que d'abord, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, Georges Beretta était la figure emblématique, une des figures emblématiques des Verts, et il m'a accueilli vraiment les bras ouverts. Ça a été mon mentor, un petit peu, à Saint-Étienne, parce que je me confiais beaucoup à lui. Il était très à l'écoute. C'est vrai qu'on est triste, mais on s'attendait à cette fin, parce qu'il est malade depuis quelques années. Donc, il a une grosse pensée pour toute sa famille, son épouse, Lily, et puis ses filles, Sophie et Nathalie. Donc, voilà, oui, une grande tristesse pour cette perte de notre amie. Oui, effectivement, vous avez des souvenirs. On disait quel joueur il était, surnommé le lutin vert. Guirou nous donnait quelques anecdotes sur son style de jeu. Que retenez-vous de ce joueur, Georges Beretta, décédé ce soir, je le rappelle, à l'âge de 77 ans, de longue maladie ? Écoutez, d'abord, une énorme carrière. Comme vous l'avez rappelé, il était champion de France avec Saint-Étienne, capitaine de l'équipe de France, des victoires en Coupe de France. C'était un joueur courageux. C'était un joueur, un stéphanois, pur, qui avait réussi un sens de courage, parce qu'il avait commencé comme ajusteur, je crois. Et puis, il s'est fait remarquer. Et à force de volonté, parce qu'il avait une énorme volonté, il s'est imposé comme un des meilleurs joueurs français à son époque. Donc, on ne peut que saluer l'homme, parce que c'était un homme extraordinaire qui n'oubliait personne, qui essayait de réunir les aimateurs et les professionnels, qui avait un cœur énorme, et puis un très, très grand joueur. Donc, oui, tous les verts, je pense qu'on doit être triste. Ce soir ? Ce soir, oui. Parce que, voilà, et quand on perd du monde, mais comme l'a rappelé Giroud, on arrive dans des âges où, malheureusement, on perd du monde. Et même les Marseillais sont tristes, parce qu'il a gagné quand même la Coupe de France en 76. J'allais le dire, en 75, il avait été transféré contre son gré à Marseille. Il avait disputé 96 matchs, 10 buts, remportant notamment la Coupe de France en 76. Et il avait donc manqué, Dominique Battenay, cette fameuse épopée européenne des verts. Et il en avait toujours voulu au président de l'époque, Roger Rocher. Vous en avez parlé de ça, de ce regret éternel, de ne pas avoir vécu cette formidable épopée européenne ? Non, elle ne nous en parlait pas. Mais je sais qu'il avait été très touché de partir de Saint-Étienne. Il est resté notre ami jusqu'au bout, parce qu'on l'incluait toujours dans les verts de 76. Il faisait partie de notre groupe. Malgré son départ au cours de saison 74-75, il était au départ de cette épopée. Et on le gardait toujours avec nous. Et je crois qu'il nous en était reconnaissant. Mais nous, on était reconnaissant de tout ce qu'il nous avait apporté sur le terrain et dans la vie. Oui, effectivement. Et de cette épopée, justement, vous le disiez, il reste encore quelques joueurs, mais des légendes comme celle-là. On a parlé de Herbin. Il y en a d'autres qui sont déjà partis. C'est difficile, parce que c'est la légende, c'est la grande histoire du football français de la Belle Époque. C'était une belle époque, parce qu'on était tous plus jeunes. Mais c'est vrai que Robert Herbin nous a quittés. Gérard Farizon nous a quittés. Maintenant, Georges Beretta. Écoutez, il nous manquera quelqu'un quand on va se réunir encore, comme tous les ans. et on aura une grosse, grosse pensée pour lui quand on sera tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Battenay, pour ce témoignage. On vous rappelle l'information. L'ancien capitaine de Saint-Étienne et de l'équipe de France dans les années 60-70, Georges Beretta, est donc décédé ce soir des suites d'une longue maladie. Il avait 77 ans. Un dernier mot avec vous, Giroud, sur ce joueur, en quelques secondes. La courtoisie. Parce que moi, j'étais un obscur. Je repartais dans la nuit d'Auxerre, ces 400 kilomètres, pour voir les matchs de Saint-Étienne. Donc j'étais un spectateur. Après, j'ai été jouer en CFA, à Marseille, à Saint-Étienne et tout. Bon, puis je l'ai connu. Et à chaque fois que j'allais voir ou commenter dans ma période de commentateur les matchs à Saint-Étienne, je rencontrais Georges Beretta avec un grand plaisir. Eh bien, merci pour ces bons mots.